Du reste du troupeau. Là, on veut traire les juments. Mais elles sont difficiles à approcher. Donc, on doit capturer les poulains pour attirer leur mère. Ah, c'est dur ! Pour ne pas blesser les poulains, Bad Bayard exige de nous des gestes assurés et précis. Allez, viens ! Allez, Bad Bayard, donne-moi un coup de main, je te jure. Il m'a donné un coup tout à l'heure parce que j'étais mal assis. Tout à l'heure, j'ai eu. J'étais pas bien assis. Et puis même là, tu sais, quand il t'explique un truc, tu vois, c'est rude, quoi. Sauf qu'il parle et qu'il fait l'action en même temps. Il t'explique, il te met le coup tout en t'expliquant. J'étais un peu perdu. Comment il nous appelle ? Et en plus, à chaque fois qu'il veut nous parler, il nous fait asseoir. Bon, ben là, il y a un problème. Si on continue comme ça, on ne va jamais y arriver. J'ai du travail et vous me ralentissez beaucoup. Je veux bien vous apprendre, mais vous devez me suivre et observer. Le message est passé. Le message est passé. Très bien. Alors là, si vous voulez m'aider, allez chercher de l'eau à la rivière. Parce que là, les poulains ont trop chaud. Allez, je vous laisse aller chercher les bros. C'est parti. C'est où la rivière ? Dans le creux. Mais qu'est-ce que vous entendez par creux ? Le creux derrière la montagne. Ah oui, d'accord. Ils ont vraiment soif, les poulains ? Je ne me rends pas compte. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est déjà lourd, alors que c'est vide. Tu penses qu'il veut qu'on remplisse celui-là ou c'est juste pour remplir le grand ? Les deux. Tu penses ? Oui. T'as raison, plus dans ces mères de sûreté. Avec Bad Bayard, si on ne veut pas se prendre un pain, une béquille, on va remplir les deux. Et puis pas qu'à moitié, je te le dis. Non, non, il va nous gronder, arrête, il va nous gronder. Je te jure, c'est Fred. Arrête, ne me tape pas, Bad. Je peux t'appeler Bad. Oh, mon pote. On va faire des pauses. Attends, attends, attends. Attends. On va réfléchir. On va inventer la roue. Je suis sûr qu'on attend un petit compliment, on ne l'aura pas. Non, non, ça c'est bien. Compliment. Après la traite, le lait de jument sera fermenté et permettra de fabriquer les racks. Une boisson alcoolisée, acide et pétillante, presque sacrée en Mongolie. Riche en protéines et en vitamines, c'est un élément essentiel dans l'alimentation des nomades, mais qui demande des heures et des heures de travail. Avant l'étape finale, Dagema obtient un alcool qui servira de base à l'Irak. C'est l'heure de le faire goûter aux chefs de famille. C'est chaud ? Tiens, finis ça. Ah, c'est bon. Bois tout d'un coup. Sinon, je ne le reprends pas. Cule sec ou tu n'en prends pas le bol ? Et pour mon camarade Frédéric, je voulais en laisser un peu. Goutte. Bon, après. Vous croyez que vous allez faire ce que vous voulez, vous, ici ? Dictateur, ça va. Tiens-moi, gruntez le turc-turc. J'ai une giscane. Déjà que ça monte un peu la tête, là. Oui, c'est vrai que ça va. C'est vrai que ça va. C'est vous qui avez dessiné ça ? Bien sûr. Qui ça peut être d'autre ? J'adore le cheval. Cette sculpture, c'est moi qui l'ai faite. Les deux, là, c'est moi qui laissais sculpter. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, l'histoire est très jolie. Degama, est-ce que c'est vrai que la maman de Bad Baya a découvert qu'il était amoureux de vous quand elle a trouvé des dessins qu'il avait fait de vous ? C'est vrai, ça ? C'est vrai. Comment tu sais ça, toi ? Oui, je l'ai dessiné souvent. Je l'ai dessiné seul ou avec un enfant dans les bras. Dans différentes positions. Mais en tout cas, jamais toute nue. C'est l'amour qui m'inspire. Ah, c'est beau, c'est mignon. Ah, c'est beau. En fait, il est dur en apparence, mais il a le cœur tendre. C'est joli, je trouve, là. Pourquoi ils font le tour des photos, là, comme ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les chevaux ? Quand tu chantes comme ça, ça les fait chier épicés ? C'est pour que les chevaux soient plus légers et pour les encourager avant la course. À quelques kilomètres du campement, une course de chevaux s'organise. Une sorte de répétition de la grande fête nationale, le Nadam. À un mois de l'événement, tous les nomades de la région se réunissent pour s'entraîner. L'occasion de confronter leurs meilleurs chevaux et leurs enfants. Car en Mongolie, les courses se disputent parfois sur plus de 30 kilomètres. Et pour avoir une chance de gagner, le cavalier doit être le plus léger possible. Mais les enfants, ils courent à partir de quel âge ? Le petit, il a déjà couru ? Pas encore. Il va faire sa première course. Il a 4 ans, il commence tout juste à faire du cheval. Ces courses, c'est notre tradition. Les autorités trouvent ça dangereux et veulent supprimer ces traditions. Mais ce sont mes enfants et je sais ce qu'ils sont capables de faire. Les enfants, ils sont déjà tombés ou pas ? Je vois des cicatrices. Il y a toujours des risques dans la vie. Pour être un homme, il faut prendre des risques. Tous les enfants tombent. Ne soyez pas choqués. C'est ça, la vie des enfants qui grandissent dans la steppe. Pour vivre ici, il faut s'endurcir. Mais moi, mais moi, j'aime bien les courses. Je n'ai encore jamais gagné. Alors, si je gagne, je serai vraiment content. Mon papa, il sera très fier de moi si je gagne. J'aimerais bien qu'ils soient en tête, nos poulains, si j'ose dire. Nos deux fils participent à la course. Je suis fière, mais en même temps, je m'inquiète beaucoup pour le petit. Il n'a que 4 ans et il vient de commencer à faire du cheval. C'est sa première course. Le grand a 11 ans. Je m'inquiète moins pour lui. Et si jamais ils vous disaient « Maman, je ne veux pas courir parce que j'ai peur de tomber. » En tant que maman, je ne les forcerai pas. Mais pour leur père, ce serait très dur. Ils veulent en faire des hommes. Et pour être un homme en Mongolie, il faut savoir faire du cheval. Moi, personnellement, je n'insisterai pas s'ils ne veulent pas. Oh, on t'yvita. C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a que nous pour féliciter les cavaliers. En Mongolie, c'est uniquement le cheval qui gagne, même s'il arrive seul. C'est parti ! J'en ai double plan. C'est parti ! Tu vas faire ça toute la nuit avec tes amis ? T'es vraiment le roi des blagueurs. Et quand je pense que le premier jour, je me posais la question de savoir comment ils occupaient leur journée une fois qu'ils avaient nourri les bêtes, etc. Tu vois, je ne m'imaginais pas, quoi. C'est une exploitation agricole, quoi. C'est comme des agriculteurs, quoi. Ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'ont pas un moment de répit, quoi. C'est parti ! 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 C'est parti !